Bonjour, Raphaël Duchemin, vous nous proposez une entreprise française qui va bien, celle d'aujourd'hui. C'est une chaîne de restauration très très familiale. Oui, les Français la connaissent bien effectivement, Anissa, parce qu'il y a aujourd'hui 140 restaurants dans l'Hexagone. C'est Hippopotamus. Bonjour Philippe Perry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Hippopotamus. Je disais qu'il y a eu 50 ans l'année dernière. Une enseigne très connue, très familiale. C'est un Auvergnat, je crois, Christian Guignard, qui la lance. A l'époque, il n'est pas du tout là-dedans, ses parents-ci ? Non, non, oui, ses parents étaient dans la restauration, mais lui-même était effectivement étudiant en première année de médecine. Et c'est lors d'un voyage aux Etats-Unis, à San Francisco entre autres, qu'il a découvert ce concept, mais effectivement de steakhouse à l'américaine. Et donc, lorsqu'il est revenu en France, il a voulu transposer, bien évidemment, à la fois le nom et l'image, c'est-à-dire à la fois le logo et l'hippopotame, qui existaient effectivement à San Francisco. Mais qui n'étaient pas déposés ? Mais qui n'étaient pas déposés. Et donc, il a ouvert ce premier restaurant, Avenue Franklin Roosevelt, en juin 68, effectivement sur un restaurant qui était une exploitation familiale. Alors, c'est un succès, le concept est le même, pratiquement, depuis le départ, la viande, des prix accessibles. En 88, il y a une quinzaine de restaurants, mais alors, à ce moment-là, ils décident de vendre au groupe Flow ? Alors, effectivement, après une vingtaine d'années de développement et 15 restaurants très très connus sur Paris, puisque la particularité, en tout cas, de cette enseigne, c'est d'avoir démarré sur Paris, à l'inverse d'autres chaînes de restauration, et notamment dans le segment du grill, qui se sont plus développées à partir de la province, mais sont peu rentrées sur Paris. Oui, effectivement, il y a eu une première session qui a été faite en 1988, donc au groupe Flow. Vous dites première parce qu'ensuite, il y a eu une deuxième au groupe Bertrand ? Alors, ensuite, dans l'intervalle, il y a eu plusieurs rachats, notamment sur des rachats plutôt financiers, et donc avec des équipes qui étaient bien évidemment présentes. Et malheureusement, oui, cette marque, cette enseigne, a plutôt souffert pendant un certain nombre d'années. Oui, il y a eu des années difficiles, notamment... Très difficiles. Pendant huit ans, jusqu'en 2017, notamment. Là, le chiffre d'affaires repasse en positif en 2017. Comment est-ce que vous faites ? Alors, effectivement, nous sommes arrivés, le groupe Bertrand, dans sa globalité, nous sommes arrivés le 27 juin, puisque c'est la date, effectivement, de reprise. Donc, à la fois la reprise du groupe Flow dans son intégralité, et au travers du groupe Flow, bien évidemment, de la reprise de cette magnifique enseigne qui est Hippopotamus. Et donc, il y a un travail, déjà, d'anticipation que l'on avait mené, ce qui nous permettait d'aller assez vite, à la fois dans le diagnostic, puisque c'était une enseigne parisienne, donc on y allait assez régulièrement, et c'est une enseigne, effectivement, qu'on suivait déjà de longue date. Donc, ce qui nous a permis d'être à la fois réactifs, et mener, bien évidemment, tout le travail que l'on a fait en l'espace de 18 mois. Que dit notre coach, Mathieu Davy ? Alors, l'hippopotame a disparu. Oui, c'était une volonté. Un peu comme la mascotte Ronald McDo, et a priori, il y a une sorte d'air de disparition des mascottes. On dit souvent que quand on rebrande une marque, quand on fait un changement de marque, c'est soit lié à des difficultés financières, soit parce qu'il y a eu un scandale, ou soit parce qu'on est sur un repositivement de groupe, de fusion, d'acquisition. C'est quoi, vous, l'explication qui a fait disparaître l'hippopotame, qui plaît pourtant à nos enfants ? Mais c'est un petit peu toutes ces explications-là. Il faut savoir que nous, quand on est arrivé, on a repris cette marque et ce groupe, bien évidemment, qui était en difficulté. Et dans la dynamique que l'on souhaitait donner, c'était une remise à plat de tous ces éléments de marketing. Donc, ça passe effectivement par une remise à plat, oui, du logo, donc de l'image. Et pour nous, l'hippopotame correspondait aussi à une certaine époque, plutôt aux années 80. Et donc, pour nous, la marque, au travers de cet hippopotame, manquait foncièrement un peu de maturité. Et c'est pour ça qu'on a revu, bien évidemment, ce logo, en intégrant à l'intérieur de ce logo, donc l'année de création qui est de 1968. Parce qu'effectivement, je pense que c'était bien aussi, dans cette nouvelle dynamique, d'asseoir la marque et de faire comprendre à nos consommateurs et nos convives qu'on est là quand même depuis 50 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment la décoration. Vous avez donné un coup de jeûne à Hippopotamus. Vous avez gardé, évidemment, la viande, qui est le produit phare quand on pousse la porte de vos restaurants. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour avoir la traçabilité et en même temps, faire face à un mouvement qui est clairement un mouvement de société, qui est le mouvement vegan ? Alors, par rapport à nos achats de viande, il faut savoir qu'on a une centrale de référencement avec un acheteur viande qui est dédié essentiellement à cette matière première. qui lui-même travaille avec des industriels du monde de la viande, donc des gens connus et reconnus. Et donc, au travers de cela, on a un cahier des charges assez exigeant qui détermine à la fois de la traçabilité, mais au-delà de ça, qui détermine l'âge des bêtes, le muscle, effectivement, des animaux que nous souhaitons. Et donc, on a une présélection qui s'opère avec chacun des industriels. La marque, c'est à peu près 1700 tonnes de viande par an qui sont consommées dans les 140 restaurants et Hippopotamus. Oui, et pas de problème avec les véganes, en tout cas pas jusqu'à maintenant ? Non, 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 mais je pense que voilà, on respecte tout le monde, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense qu'après, c'est un... Et quand même, aujourd'hui, 92% des Français qui consomment de la viande, je dirais de manière régulière, d'une à deux fois par semaine. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, voilà, quelque chose qui est contraignant. On est attentifs à ça. C'est pour ça qu'à l'intérieur de nos nouveaux restaurants, pour répondre potentiellement peut-être à cette baisse de consommation, on a intégré un nouveau mode de cuisson, donc qui est la cuisson à la graisse, qui nous permet effectivement d'élargir un peu notre profondeur de gamme, de faire rentrer ce qu'on n'aurait jamais imaginé chez Hippopotamus, de la dorade entière, en récuite à la braise, des moules, des crevettes, toutes ces choses-là, c'est aussi une manière de répondre un petit peu à... D'élargir à y avoir en tout cas. D'élargir et répondre un peu aux tendances de consommation, mais il y a une baisse de consommation, certes, dans les foyers, mais pour mieux la consommer à l'extérieur. 2500 salariés, effectivement, 140 restaurants, c'est Hippopotamus, l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler. Merci à vous.